qui a cessé de démontrer justement toute son importance dans les différentes collectivités où nous nous trouvons. Parce que cette situation nous permet de faire en sorte que les gens retrouvent entre eux la confiance qui doit exister pour la construction d'un monde de paix, d'un monde de vie commune. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut placer cette tentative d'une paix familiale, peut-être même, je dirais, tribale, dans l'espace qui est le nôtre. Cette année, la famille Jemmé, avec tout ce qu'il y a comme allié, nous décidons de se retrouver à Baila, justement pour procéder à cette tradition, pour s'appuyer à cette tradition, c'est-à-dire faire des prières, d'abord pour la paix, faire des prières, et nous décidons des prières pour également la consolidation des liens qui ont déjà existé entre les différentes familles. Et je crois qu'il est heureux de constater que cette année-ci, cette rencontre se situe à un moment charnière de l'évolution, justement dans la sous-région. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes d'abord dans une région qui connaît une crise qui la traverse depuis peut-être 35 ans. Et aujourd'hui, nous sommes presque au bout du processus de reconstruction, justement, de toutes les déchirures qui ont entraîné, justement, par-ci la haine, par-ci le désarroi, la peur, et parfois même l'angoisse. Alors, que ces populations se réunissent ici à Baïla pour prier, de même que d'autres populations se retrouvent ailleurs pour prier, je crois que ça ne peut être que très salutaire, ça va être soutenu par tout le monde pour que la confiance revienne, pour que, justement, les gens puissent échanger, puissent communier. Et justement, ces journées se font en deux temps. Une première journée pour une conférence qui a pour but d'éduquer, n'est-ce pas, de redonner à la population les formations de base pour une bonne cohabitation entre les ethnies, entre les individus, entre les personnes, entre les couples, entre les villages. Et le lendemain, une journée de prière pour que, justement, tout ce qui a été dit puisse être bien accueilli par les bénéficiaires, d'abord, qui étaient présents sur les lieux, mais ceux à qui on rapportera ce qui a été dit pour que, justement, la confiance revienne et que l'espoir d'un monde meilleur, d'un monde nouveau se présente. Vous êtes membre, justement, d'une structure qui travaille pour le retour d'une paix définitive dans cette terre de Casamance. Est-ce que, ou bien, pensez-vous que ce genre de rencontres, en tout cas, peuvent jouer, peuvent jouer, donc, un rôle primordial dans cette lancée, justement, du processus de paix en Casamance ? En effet, je crois que l'année dernière, au cours d'un déplacement du GRPC, ayant à sa tête le ministre d'État Robert Sagna, nous avons rencontré pareilles circonstances à Badialla. Nous avons fait un arrêt, nous avons salué l'assistance, et nous avons sollicité des prières pour que, justement, la mission à nous confier puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Entre ce moment et aujourd'hui, il est clair que les étapes franchies, les succès obtenus, et l'adhésion populaire, et l'adhésion totale de toutes les franges que nous avons rencontrées par rapport au processus de paix, démontrent que, justement, ces prières sont utiles. Mais mieux, d'autres localités, ayant entendu ce que nous avons fait à Badialla et ce que nous avons fait ailleurs, notamment à Mongone, à Bricamanique, etc., nous demandent de nous déplacer vers elles pour pouvoir faire la même chose. C'est pourquoi je pense que ce genre de rencontres-là, qui, à la limite, peuvent être considérées comme des forums, sont d'une importance capitale pour le retour de la confiance entre les populations, pour le retour de la confiance entre les villages, pour le retour de la confiance entre les différentes classes de la société présidentielle, qui, aujourd'hui, est à la recherche d'un leadership réel, un véritable leadership pour les conduire vers, justement, une paix définitive, une paix totale, afin qu'on s'engage ensemble vers la reconstruction de la région, pour qu'elle joue son rôle économique véritable, qui est le rôle moteur du développement de notre pays. Je vous remercie, Moussa Amadieme.